All right, SFB News, on est back, guys. Une autre semaine, une semaine très fort en émotions, tout pas en émotions. Du côté de la NBA, soccer aussi, c'était très fort en émotions. Ouais, ça dépend pour qui, écoute. I'm happy. Very happy. Vraiment, je suis vraiment, en tout cas, je suis vraiment déçu présentement. On peut commencer par ces sujets-là, si tu veux commencer par ça. Bon, on peut « get it over with ». On peut enlever toutes tes émotions. All right, tu veux commencer déjà ? OK, parfait. Tu peux faire ton rant. Avant, on va commencer avec l'introduction. SFB News, like, share, subscribe, people. Follow, partagez, répondez aux questions. Et si vous avez des suggestions aussi, le snow, ça me fait plaisir de le faire. Pour vrai, on est ouvert à ça. Bon, donc cette semaine, la nouvelle, la mauvaise nouvelle qui s'est passée, c'est que les Lakers, donc LeBron James, ne fera pas les playoffs pour une deuxième année consécutive. Comment c'est qu'il y a ? Deuxième année consécutive. C'est du jamais vu, c'est une première dans la carrière de LeBron James. Je sais, tu l'avais dit. Je te laisse faire ton monologue. C'est ton monologue. Tu l'avais dit. Sécèrement, moi, je suis bouche bée. Moi, je ne pensais pas que LeBron allait laisser ça arriver. Il y a beaucoup de gens qui disent depuis mars, ils avaient abandonné sur l'idée de faire les playoffs, que là, il visait seulement son propre record, aller le second score of all time, et que l'année prochaine, il allait viser ça aussi. Moi, je ne pensais pas à ça. LeBron avait une mentalité plus de champion qu'il n'allait pas accepter que dans son résumé, on puisse dire LeBron, le GOAT, a pas fait les playoffs deux années de suite avec les Lakers, qui est une franchise de gagnants, de mentalité de gagnants. Finalement, il allait laisser ça passer. Et puis les Lakers, vraiment, ils touchent trash. Pour moi, les Lakers sont trash. Tu as quatre top-signified players de ton équipe et tu permets de perdre de ne pas faire les playoffs avec quatre, pas deux, pas un, quatre. Et il dit, t'es toujours blessé. Tu trouves des excuses et tu dis toujours que si j'étais healthy, ça n'aurait pas arrivé. Mais bro, t'étais pas healthy. Arrête de trouver des excuses. À chaque année, t'es blessé. C'est disgrace. Et puis, tu vas être coupé l'année prochaine. Je ne veux plus te voir la face à l'aiqueuse. Westbrook, comme, juste le fait qu'à chaque fois qu'on posait la question, est-ce que tu trouves que c'est normal, que tu fais seulement deux, trois points, que tu fais beaucoup de ton nerveux. Puis il dit, regardez mon résumé. On s'en fout de ton résumé. Arrête de vivre dans le passé, vivre dans le présent. Puis présentement, t'es vraiment trash. Puis là, il y a des rumeurs qui vont aller aux Hornets. J'espère que les Hornets ne prennent pas Westbrook. J'espère vraiment qu'ils ne les prennent pas. Parce que s'ils les prennent, ils vont gâcher une jeune équipe qui est en flèche montante. On a come up. Exactement. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, pour vrai, je n'ai rien à dire parce qu'il a joué ta job. T'as fait ta job, t'as fait tes 20 points comme on s'attendait que tu fasses tes 10 points. Donc, tu peux rester. Et puis tout le reste, tous les jeunes joueurs, pour vrai, ce n'était pas à vous de faire comme Monk, Bazemore, Wendell Gabriel, Orton Tucker, Reeves. Ce n'était pas leur job à eux autres de carry l'équipe. Même si vous avez joué beaucoup trop de minutes cette saison quand ce n'était pas votre job. Donc, sincèrement, les lacures pour moi, c'est terminé. LeBron, il y a beaucoup de rumeurs ou d'autres qui disent que LeBron va partir de l'équeuse. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y aura un nettoyage et il va aller sortir. Et puis, Wazoo is going to go out. Et puis, il va aller chercher peut-être un autre joueur, des joueurs clés pour ces deux gars-là. Juste un chou-deux. Parce qu'à ce point, tu as un chou-deux, tu te fais les playoffs. Magic Johnson on live télévision avec Stephen A. Smith a dit word for word que s'il y aurait eu Demar DeRozan à place de Westbrook et qu'il y aurait juste eu à trade Carl Kuzma, il aurait été dans les playoffs. Oui. C'est ton GM, bro. Ah oui, j'ai oublié ça. C'est ton GM qui dit ça. C'est ton GM et le recruteur l'exécute des drafts Pilinska. Pilinska, un new is. Galah has to go out too. Ton GM est allé en live TV. Il a dit les moves que LeBron a dit de faire n'ont pas marché. S'il m'aurait écouté, on aurait été dans les playoffs présentement. C'est sûr. Après, après, tu vas dans ton show et tu te dis avec qui tu aurais voulu jouer Steph Curry. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Je vais trop dire là-dedans, mais comme je comprends ton sentiment. T'es rendu là. T'es rendu ta carrière qu'il te faut un great shooter pour t'amener au prochain niveau. Puis je comprends ça. Il était déjà là quand il y avait Ray Allen. Oui, mais juste il a toujours eu besoin d'un shooter. Dwayne Wade et Ray Allen. Et Ray Allen. Curry aussi. Curry. Non, non. Je le donne là. Je le donne. C'est n'importe quelle équipe. Il faut que tu aies un bon shooter dans l'équipe. Oui, mais c'était LeBron qui a accepté Westbrook. C'est LeBron qui a dit yes, Westbrook, je le veux dans mon team. Il est fou. Ça, c'est une erreur. Encore une fois, LeBron a perdu, je vais le dire dans mon podcast, c'est fou. Mais LeBron a perdu des points. LeBron a perdu des points pour ses mauvais choix parce qu'on dit toujours que son IQ de basketball est off the track. Un des best in the game. Parfait. Même best of, on dit que c'est le best of all time pour son IQ de basket. Parfait. All right. Mais là, le move de Westbrook vient de descendre beaucoup de points. Oui. Ça va prendre n'importe quel autre shooter. De Rose and... Il y avait qu'un autre qui était dans le market? Il y avait plein de joueurs. Plein de joueurs dans le market qui auraient été beaucoup mieux que ce gars-là. Le gars qui est connu pour les tournoves. Oui, il est connu pour faire des triple-doubles, mais là, il n'a fait aucun. On l'a expliqué plusieurs fois dans les anciens épisodes. Si vous voulez savoir ce qu'on dit là-dessus, retenez-moi dans les anciens épisodes. Là, présentement, Westbrook gotta go. AD gotta go. Et puis... Je ne pense pas qu'AD gotta go. Oui, AD gotta go. Arrête-moi ça. AD gotta stay healthy. AD ne peut pas rester healthy. Ah, je sais. Chaque club qui paye est par terre après. C'est une chachotte. Mais... Comment un gars de 39 ans joue meilleur que toi à ta position, c'est un 2? Ça, ça ne fait aucun sens. C'est LeBron James, mais ça ne fait still aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Est-ce que LeBron va jouer mieux qu'Embiid? Non. Mais AD ne va jamais mieux jouer qu'Embiid. Embiid is a monster dans le paint. On a comparé au début Embiid à AD. Non. Oui. Au début, oui. Ce n'est pas moi qui l'a comparé. Les gens de la NBA et les analystes, au début, on mettait Embiid dans le même niveau qu'Eddie, au Pelican, tu as rappelé. Il a joué 12 bonnes games dans le Bumble? Non, avant qu'il était à Pelican. C'est un All-Star. C'est un gars. Merci. Une fraude. Une fraude, fraude, fraude. Eddie, il a de go, mon gars. Offensively, peut-être, mais defensively, puis monster dans le paint, aucune chance qu'il proche qu'Embiid. Aucune chance. Embiid, tu l'as prouvé year in, year out. Il va jouer 70 games. Il va être dominant dans le paint des rebounds. Il va guettre des points. Eddie, il a peut-être fait gros max une trentaine de games dans toute sa carrière. Non, au Lakers, peut-être. Au Pelican, non, au Pelican. Il dominait. Il dominait. Il y avait Cousine qui était à côté de lui. Oui, mais Stills, je m'en fous que tu es avec qui à côté de toi. Tu as LeBron à côté de toi. LeBron est tellement gentil. Il va à Sainteux quand toi tu vas forward tellement qu'il veut te mettre à l'aise et tu es quand même trash. Hum. Je l'ai appelé. Oh, tu as l'aimé. Tu as l'aimé. Washed up. Washed up. Washed up. Los Angeles Lakers avec leurs vieux farts. Oui, oui, tu as l'aimé. Et des joueurs en injurie-prone players. Tu as l'aimé. Je te dis le prochain. Ils ont mis des excuses comme quoi c'est les injuries qu'ils n'ont pas fait de faire les playoffs. Bro, les Warriors n'ont pas eu clé. Ils n'ont pas eu Dre. Ils n'ont pas eu Steph Curry. Ils n'ont pas eu Jordan Poole dans un petit bout. C'est tous des gros joueurs. Ils ont quand même réussi. Son troisième. Exactement. Jammerant, tu sais, les deux fois, ils sont 20 en deux. Sans Jammerant. Puis son deuxième, troisième? Je pense que son troisième. Juste pour te prouver que don't give me injuries comme excuses, man. Exactement. Eddie has to go to an équipe que je ne sais pas où il va se rendre. Les deux gars-là, je ne sais pas où ils vont aller. Je t'en fous. Non, je m'en fous. Bon, on débarras. Ciao, bye. Bye. Comme là, on peut dire que c'était le pire draft, le pire échange in history of the NBA. On peut dire que là, on peut discler le bon pour dire qu'il y avait quatre des top... Pire super team in history de la NBA. Ouais. Ils étaient quatre top 75 players dans une équipe. Je suis d'accord, mais ce n'était pas Carmelo in his prime. Let's just put it there que c'était trois des top 75. Ce n'est pas le même Carmelo qui est dans le top 75. Si j'en ai trois. Ouais, t'en ai still trois puis t'es still censé faire des play-offs. On peut faire les play-ins, bro. Au moins, on peut faire les play-ins. Les Spurs. Les Spurs. Les Spurs avec qui? Un joueur des Spurs. Je m'en fous des joueurs des Spurs. C'est pourquoi? C'est qui leur coach? Tu ne veux pas en parler? Veux-tu en parler? On voulait... En fait, on voulait. Tu voulais fire Frank Vogel back genre janvier. Oui. Un bout que tu voulais le fire. Oui, mais je me disais que c'était pas vraiment la... Oui, c'est la faute de Voreau, mais pas tant. C'est 100% la faute à tout le monde. Exactement, mais je blame plus LeBron parce que c'est LeBron qui fait des décisions exécutives. General Manager. Yes. Président. CEO. Président. General Manager. Head coach. Oui. Les joueurs. Oui. Toutes à blâmer. Toutes... Le thérapeute sportif à blâmer. À blâmer tout le monde? Le thérapeute sportif est 100% blâmer. Pas capable de mettre tes joueurs healthy. Ça, c'est vrai. Ton athletic trainer pas capable de garder tes joueurs healthy. Je ne sais pas c'est quoi leur game plan dans le gym, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas censé arriver autant d'injuries, autant de fois, on repeat. Puis on s'entend qu'Eddie s'est blessé dans les 20 premières games. Oui. Puis après, il s'est re-blessé. Il y a eu un joueur qui joue 400 games puis il s'est re-blessé. Exactement. Ce n'est pas normal que tu as clear un joueur puis il s'est re-blessé puis il était out le trois quarts de la saison. Ça n'a pas de sens. Non. Puis que les fans viennent te... À la fin de l'année, à la fin de l'année, à la fin de l'année, LeBron James, tu es healthy, tu es capable de jouer. Tu sit out. Les fans viennent payer. Ils payent. Ils payent pour te faire un run dans le play-in, bro. MJ n'aurait jamais sit cette game-là. Jamais. Kobe n'aurait jamais sit cette game-là. Jamais. Jamais. Si Kobe... Kobe, blessé, il aurait fait 30 tirs en rentrant et 15, il aurait dit top... Good. 10. Il aurait même 10 sur 30. Il aurait dit au moins j'ai joué ma game. J'ai joué. J'étais là. J'étais là. Il aurait eu des ice packs partout sur le corps. Il aurait joué. LeBron a un sprint ankle ou je ne sais pas qu'est-ce que c'était un champ de sprint. LeBron a give up. Malheureusement, il a give up. Quand Mesogon l'a dit, il a dit à LeBron dans un de nos textes, il a dit LeBron s'est assis, c'est fini, les Likus ne feront pas les playoffs. C'est là qu'il a confirmé parce que ça veut dire que quand LeBron décide de s'asseoir, quand tu sais que tu es serré ou serré avec les Spurs, ça veut dire qu'il est abandonné. What a messed up season. I am disappointed, 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 disappointed. AD, je le répète, AD, out, Westbrook, out. Westbrook, tu es encore plus méchant, je ne te vois nulle part. Je ne te vois plus. Où tu veux aller? Va dans une équipe, Orlando. Des chiens toi, Orlando? Orlando. Retournée au KC. Je ne pense même pas au KC leur veulent. Non, parce qu'au moins au KC, il y a un shooter. Tu as Ludor qui shoot, tu as Che Alexander qui shoot. Au moins, tu peux mettre le ballon, rouler la balle et ils vont faire des choses parce que... Écoute, Orlando, au KC, pas Portland, non. Rockets. Rockets. Non, les équipes comme si bottom to your bottom pour au moins que tes erreurs, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne sert pas plus que ça. Tu continues à faire tes triple-double. Exactement. Tu sois reconnu pour le best regular season scorer of all time, I guess. Mais tu ne fais rien dans les playoffs. That's it. That's it. Lakers down bad, man. Et puis, Eddy, moi, je l'envoie... N'importe où. Trade-le pour des first-round picks parce que tu en as besoin. Exactement. Tu en as besoin pour reconstruire cette équipe-là parce que si tu ne donnes rien à personne, ton futur, mon gars... Terminé. Terminé. Mais déjà, cette saison-là, son price value went down. Déjà là. Donc déjà... Big time. Ça va être très difficile pour qu'on donne des first-round picks pour aider. Puis s'il y a un bon agent puis il réussit à convaincre les gens, à convaincre les gens de... un peu chien. J'aimerais still un first pour Eddy, mais... Non, second-round pick. Tu n'as pas tort de dire que son value a vraiment décrisé. Il est prone to injury. 100%. Sur second round. Il va faire tout la saison. Il va faire 10 games, blessure. Bon. Anyway. On va revenir sur le play-in tournament. Yeah. Là, les équipes au play-in tournament présentement, Timberwolves, Clippers, Pelicans, Cavaliers, Spurs, Hornets, Nets, Hawks. Yeah. On va y aller avec l'ES. OK. Live présentement, c'est les Nets contre les Cleveland Cavaliers. Oh my God. C'est une belle game. Ça va être une dure game. Les Nets sont septièmes. Il faut qu'ils gagnent, ils sont in. OK. Puis Cleveland, out. OK. Puis après, tu as Hawks, Hornets. Je trouve ça bizarre parce que c'est sept jouent contre huit puis neuf jouent contre dix. Ça devrait être genre sept jouent contre dix. Non, mais ils ont toujours fait ça comme ça. Anyways. Ouais. Moi, je pense que les Nets ont gagné pour Cavaliers. Je serais pas surpris que les Cavs font une surprise. Moi, oui. Défensivement, s'ils réussissent, je veux dire, s'ils réussissent à shut down carry, ils auraient des bonnes chances. Ouais. Mais si, je sais que Derwin va faire ses 30 points cette game-là, même peut-être 40. Mais si shut down carry, peut-être, c'est une game-type qui pourrait gagner peut-être à deux, trois points. Hum. par carry, moi, Aldo et Nets. Là, l'autre d'après, c'est les Hawks contre les Hornets. Je pense que j'avais vu que Trajan s'était blessé. Ça veut dire que s'ils jouent cette game-là contre les Hornets, il va pas être à 100%. Ça, j'ai pu constater. Les Hornets, tous les gars sont healthy. Ouais. Puis, ils me font peur, bro, les Hornets. Ils ont une bonne petite team avec le Mellow. Yeah. Bridges. Gordon Award. Yeah. Promley. Ça peut-être causer une petite surprise, les Hornets. Donc, je pense pas qu'un Trajan qui est clairement fatigué, prone to injury, qui est pas à 100%, va pouvoir prendre une jeune équipe comme ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il dit sur Trajan. Trajan, il est healthy life. Il est healthy life. Bon, il y a la dernière game-chick qui est rentrée ou peut-être qu'il veut le garder, il dit ça, mais moi, je pense pas qu'il est à 100%. Moi, je pense qu'il va peut-être pas jouer la... Il va jouer une game qui va faire beaucoup de 3 points et va faire drive au panier cette game-là contre les Hornets. Là, la dernière game, c'est... Là, les dernières games, c'est aujourd'hui. OK. Ça, c'est pas mal set in stone présentement, les play-ins. Ça va peut-être différencier... Non, en fait, non. Non, c'est set in stone. C'est ça, c'est set in stone. Pour l'est, pour l'ouest aussi, puis live, ça serait Timberwolves contre Clippers. Ouh! C'est une grosse game, ça. Puis Pelicans contre les Spurs. Pelicans va gagner contre les Spurs. Pelicans, TJ McCollum. Yeah. Puis son boy, j'ai oublié son nom, il était aux Lakers aussi avant. Excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. J'ai un blanc live. Ingram. Exactement. Ingram, puis McCollum joue vraiment, vraiment bien. On les a vus quand je jouais contre les Lakers, comment les gars étaient vraiment clutch, offensivement et défensivement. Donc, les Pelicans vont très bien jouer. Par contre, les Spurs, papa bitch. Big pop. Big pop. Euh... Il coache bien. Il l'a prouvé. Il n'y a plus ou moins de se mettre dans une position pour faire les play-ins. Ce n'est pas les joueurs. Les Spurs, pour moi, il n'y a personne de vraiment... Non. De wow. De wow. So, c'est toutes les stratégies défensives et offensives. Mais malheureusement, Mickleham a beaucoup d'expérience. Big most a beaucoup d'expérience. Ça, c'est l'expérience qui va rentrer en jeu. Puis je ne pense pas que même si Pop, avec son coaching, va pouvoir battre la drive des Pelicans. Je ne sais pas si Zion va jouer. J'espère qu'il va être là pour au moins... Zion va être là sur le terrain pour encourager. Non, c'est fini. Il y a un joueur à part. S'il rentre, il va tout débalancer l'équipe. L'autre, c'est Clippers puis Timberwolves. C'est dur. C'est dur, ça. Clippers ont des grosses injuries. Kawhi, Paul George. Paul George est back. Oui, il est back. Mais c'est une autre team qui a eu beaucoup d'injuries, mais ils ont toujours fait les playoffs. C'est vrai. C'est vrai. une autre fois pour ridiculiser les liqueuses. Toute la saison, il n'y a pas eu de Kawhi, Paul George. Paul George est venu à la fin de la saison et ils ont quand même fait les play-ins. Vous avez eu beaucoup de joueurs qui étaient quand même présents, Westbrook et LeBron ensemble. Ils avaient still fait trash. Donc, Clippers contre Timberwolves, moi j'allais avec Timberwolves parce que mon boy Ant-Man est là. C'est ça, j'allais dire. Ant-Man, as-tu vu son fourrage de 50-point game? Oui, puis il y a still perdu. Il y a still perdu. 4-3 points de suite à la fin, genre il restait 30 secondes et il était tout raté. Just say, man. He's you, c'est vraiment idiot. Mais là, c'est un jeune joueur encore. Toi, Ant, Anthony Edwards n'est pas encore la maturité, je te dirais. Ça va être une bonne game, man. Je ne suis pas sûr que je donne le edge aux Timberwolves. Moi, je le donne. Moi, je pense que Kat, avec maintenant qu'il est rendu un méchant à 3 points et qu'il est méchant dans le paint aussi, offensivement, pas défensivement, offensivement, ça veut dire que je pense que c'est une grosse game de high scoring. Norman Powell, Paul George, Reggie Jack. Non. Les gars jouent bien, je comprends, mais non, je ne pense pas que c'est leur année. Là, tu as Paul George, mais tu connais Pandemic George. Pandemic B, tu connais comment il est et puis en playoff, en playoff, ils jouent souvent, malheureusement. Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire les plus hauts. Ça, c'est les play-ins. Une fois que ça, ça va être fait, on va avoir notre playoff picture. Yes, on va retourner sur ce qu'on a fait. Sur nos prédictions. Moi, j'avais mis l'équeuse huitième, j'aurais donc dû les mettre dehors. Je voulais les mettre dehors, mais j'y avais donné une petite chance. Oui, parce qu'on t'a convaincu, mais tu aurais dû suivre tes guts. J'aurais dû suivre mes guts. Je pense que que tu es le seul qui les avait mis huitième. Tout le monde les avait mis genre top 3. Oui, les premiers. Rods. L'autre chose, Siakam, il faut parler de Raptors ou de North, ils vont faire des playoffs, ils jouent très, très bien. Siakam, par contre, en ce moment, il joue encore beaucoup mieux qu'on l'espérait. Quand il est revenu, il s'est amélioré tout au long de la saison. Donc, est-ce que c'est va devenir le joueur de la franchise des Raptors? Oui, puis à cause que leur small, big formation qu'ils font live, dangerous, mon gars. Moi, je suis n'importe qui dans l'Est, je n'ai vraiment pas envie de prendre les Raptors. Je n'ai vraiment pas envie de jouer contre les Raptors. Scottie Barnes, Van Vliet, Anna Obey, Chris Boucher qui met des good minutes pour aller dans le jeu, Siakam, ils ont plein, 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 plein de joueurs qui peuvent jouer. Puis moi, je les vois faire un run, man. Je les vois content un petit peu. Moi, je t'avais dit qu'il y a des bonnes chances qui se fassent les finals de l'Est. Moi, je l'avais call. Ça va être tough. Je ne serais pas surpris, mais ça va être tough parce que pour le vrai, c'est une team qui est en train de cliquer au bon moment. Ils rentrent dans les playoffs. Les gars, ils n'ont pas arrêté de win. Ils jouent du bon basket. Puis j'aurais vraiment peur d'eux, man. Écoute, c'est la cam, pour vrai, au début de la saison, son average était correct. Mais là, on regarde les 10 dernières games, le titre de 25 et autour de 25 points. C'est pas des... C'est des bonnes stats. C'est des très bonnes stats. C'est un franchise player stats. C'est un double-double depuis les 7 dernières games quasiment. Donc non, c'est des bonnes stats. Puis pour répondre à la question... Oui, c'est ton franchise player. Oui, mais moi, j'ai pas dit que ça aurait été Van Vliet, pour vrai. C'est Scotty Burns ou Pascal Siakam. Van Vliet est là depuis... Je trouve que Van Vliet... Van Vliet, c'est comme un Brendan Gallagher, genre. Oui, mais il est constant. Je pense que... Il est constant. Il est constant, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ton Demar DeRozan, c'est pas ton... Mais je trouve que Van Vliet est un bon leader, c'est lui qui gêne. C'est un leader, ça veut pas dire que c'est ton franchise player. Écoute, dans un temps, t'as pas besoin d'être le All-Star comme le All-Star qui fait tous les points pourrait être le franchise player. La plupart du temps... Oui, la plupart du temps, je le sais, mais on peut pas d'exception là-dessus. Je trouve que Van Vliet, pour moi, a été beaucoup plus constant. Elle a été beaucoup plus clutch, selon moi, que Siakam. Si tu veux jouer là-dedans, moi, j'irais avec Scotty Barnes aussi. Tu veux jouer ce jeu-là de clutch pis de... Écoute, moi, quand je pense sur Raptors, je pense à Van Vliet, je pense à Siakam. Je pense plus à Siakam pis à Scotty Barnes qu'à Van Vliet. Pour vrai? Yeah, 100%. Van Vliet a fait des... Quand on a eu une ring, oui, c'était kawaii, on s'entend, c'était kawaii. Non, il a fait des shots de clutch, il a fait des 3 points de clutch. Il a fait des shots très clutch. Très clutch, mais Pascal Siakam est beaucoup plus électrisant, il est beaucoup plus intéressant à regarder jouer, il dunk sur tout le monde, il pique des rebounds sur tout le monde. J'aime mieux voir ça que Van Vliet shot des 3. OK. Je sais que l'NBA, c'est devenu 3-point league. À cause de bons steps. Mais il n'y a rien qui est plus nice que quelqu'un qui dunk sur quelqu'un. OK. Parfait. Bon, là, le MVP talk. Embiid vs. Joker. Embiid, présentement, Embiid est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que Joker. Oui. On s'entend. On va voir juste les commentaires de Embiid, puis Embiid n'arrête pas de dire que s'il ne gagne pas le MVP, les gens ne l'aiment pas. Comme la NBA, les fans, la NBA ne l'aiment pas parce qu'il joue présentement un calibre de comme greatest of all time présentement. Il est définitively incroyable. Si tu laisses de l'espace, il va chuter deux poils sur ta face. S'il est dans le paint, il va te dunk dessus. Donc, puis vraiment, il a été constant toute la saison. Oui, je suis d'accord avec toi. La seule chose qui est plate, c'est plate à dire aussi parce que le rating de ton équipe va compter dans le MVP race. Oui. Là, je sais que Jokic, il est sixième dans l'Ouest, mais à cause des mauvaises performances que les Sixers ont données à la fin, ils ont descendu de premier, ils sont rendus quatrième quand on s'en est parlé. Ça cause beaucoup de points. Ça te fait perdre des points même quand tu descends. Tu étais ranked first overall, mon gars, dans l'Est. Tu as descendu quatrième. Je sais que tu as donné des grosses performances. C'est still un de vous deux qui va gagner le MVP. Il y a no doubt. Probablement, NBID aussi qu'il va le gagner, mais tu as quand même fini quatrième dans l'Est. Tu as mal fini l'année. Oui, je comprends, mais Joker aussi a mal fini l'année. Elle a mal fini l'année aussi. Les deux ont mal fini l'année. Ça se balance. La seule différence, c'est que Joker était tout seul. On parait à NBID qu'il y avait un autre superstar avec lui qui était hard. Après le trade deadline. Je suis d'accord avec toi. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé pour la fin de saison pour faire ce qu'il devait faire, pour avoir tous ses points et ses stats. Là, tu avais une nouvelle menace à surveiller. Il y a 30 points. Il y a une moyenne de 30 points et 11 rebounds par le game. C'est malade. C'est cool. Donc, je peux comprendre ça et non, moi, je le donne à NBID quand même. Moi, je donne à NBID. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Si on donne à Joker over lui, je pense qu'il est blackball de la NBA par les fans pour le MVP race. Tu ne peux pas pas le donner à NBID. Même que je vais rentrer dans la carte du racisme peut-être. Non. Si. Je dis le si. Écoute, le gars fait trop comme double-double cette saison. Il a explosé. Point, il a explosé. Rebound, il a explosé. C'est le numéro 1 quasiment dans plusieurs stats. quasiment tous les stats à part à 6. À part à 6. Tu ne peux pas pas le donner à NBID. Je suis d'accord avec toi, mais là, il y a un autre debate. C'est NBID qui doit gagner. Oui. Il y a un autre debate. Le seul debate qu'il aurait pu avoir, c'est si les Nuggets auraient fini 4e ou 3e. Oui. Which is not the case. Exactement. Si les Nuggets auraient fini 3e, ça a été seulement Jokic, comme... Je le donne à Jokic. Parce que ça, c'est la conversation. C'est un point dans le MVP que les gens ne réalisent pas. Oublie. C'est que quand il est tout seul et qu'il a mis son équipe à ce niveau-là. Donc oui. Même John Morant, si John Morant avait été resté healthy toute la saison... John Morant, c'est une autre discussion parce que John Morant, Memphis a gagné sans John Morant. Exactement. C'est ça que je dis. Il y a plein d'affaires. Quand tu dis ses most valuable players, tu enlèves ce joueur-là, l'équipe est trash. Exact. Tu enlèves Embiid, des Sixers... C'est fini, là. I'm sorry. C'est fini. Non, c'est fini. Ils ne sont pas comme d'Andeux, là. Non, c'est... Si tu enlèves au moins 20 points à chaque game, puis si 20 points, c'est assez... T'enlèves 30 points. 30 points, non, mais non. Super à chaque game. Il faut se dire qu'au moins un bench va faire au moins 10 points. Au moins un bench. Tu comprends? Tu enlèves 20 points par game, puis ces 20 points, c'est assez grand pour perdre. Exactement. So, moi, je donne Embiid. Il n'y a pas de débate cette année. Moi, c'est Embiid. Je trouve même avec Janis aussi, que je m'attendais qu'il soit beaucoup mieux. Il a mal fini. Non, mais... Il faisait exprès de perdre. Ouais, eux, ils ont... Rappelles la game qu'on a regardée? Le gars a pu faire un dunk, puis il fait une passe. Bizarre. Non, 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 non. Ils se préparent pour ne pas vouloir jouer contre les Nets. Ouais. Ça, je ne respecte pas du tout ça. Ben là, on va voir ce qui va arriver dans le play-in, parce que là, ça se peut que ce soit l'E... Non, c'est... Non, ça va être les Bucks. Ça va être les Bucks qui jouent contre les Nets. Non, les Bucks vont jouer contre les... Là, ils vont jouer contre... Oh, peut-être... Non, parce que l'Eat va prendre le gagnant des Hawks ou des Hornets. Ouais. Puis les Bucks vont prendre le gagnant des Nets contre Cleveland. Voilà, c'est douce. C'est douce. Tu vas-tu prendre tes Nets? Tu vas-tu devoir jouer cette game très, très fort? Mais... Janis n'est pas loin, man, dans le MVP race. Je regarde ça, le 30 lose, il y avait 29.9 puis 11.6 rebounds. Mais son deuxième. Encore une fois, oui, mais... la différence entre Janis puis Embiid, il ne faut pas oublier, Janis a un top 3 maintenant. Middleton... Il y a le fait. Il y a le fait que tu finis quatrième puis tu as un gars qui a quasiment les mêmes stats que toi puis il est deuxième dans une équipe parce qu'il n'a pas de big 3. Il y a un big 3. OK? Janis a un big 3, OK? Middleton et Holiday, c'est un big 3. On l'a su. Sans autre, il y aurait seulement... Ben, il y aurait peut-être... Je ne sais pas si il aurait gagné quand même son ring. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était clutch les trois points des gars. C'était très clutch. Middleton et Holiday n'est pas un big 3. C'est un big 3. OK? C'est un big 3. It is what it is. Mais à cause de ce big 3-là, même s'il fait quasiment le même stats qu'Embiid, il faut que tu mettes dans l'équation que... Il n'est pas dans l'équation. I'm sorry. Tu as mis Embiid, Jokic dans l'équation mais Janis aussi l'est. I'm sorry. Non. Même si il est troisième. Oui, c'est ça. Il est troisième mais là, on parle de top 2 et Janis n'est pas dans le top 2. Même que quand tu écoutais un moment donné qu'il y avait un entrevue avec J.J. Riddick avec Embiid, il a oublié Janis. J'aurais plus part de Janis que de Jokic. I'm sorry. Right now, j'aurais plus part de Janis dans MVP race que Jokic. Oui, mais malheureusement, Jokic est tout seul et Janis a deux autres partners avec lui. OK. All right. Ça, c'est tout pour le basket. Yeah. Yeah. Moment of silence pour les Lakers. Il ne mérite même pas un moment donné. Il ne mérite même pas ça, mon gars. So trash, mon gars, les Lakers. Oh my God. All right. Like, share, follow, subscribe. Et qu'est-ce que vous pensez des Lakers? Est-ce qu'ils devraient garder Anthony Davis ou A. Westbrook ou se débarrasser d'eux ou garder un des deux? Je veux entendre vos commentaires. On ne veut pas entendre vos commentaires. On s'en fout des Lakers. Thank you guys for the NBA podcast. All right. All right. SFB News. On est back. King Kareem. On est back. King Benzema. On va commencer avec le soccer. Fou, 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 semaine qui vient de se passer. Champions League. Champions League. Like, share, follow, subscribe. On va parler de King Benzema. King Kareem. Si vous n'avez pas vu notre vidéo qu'on a mis sur Instagram et TikTok où on montre King Benzema. Show off. Show off. Mizogov et Frank Spenty l'avait call. On l'avait dit. On l'avait dit. Moi, je ne pensais pas que Chelsea est une meilleure équipe. Ça l'arrive trop souvent que je suis en train de te dire que je te l'avais dit. Oui, c'est vrai. Ces temps-ci, tu me le dis souvent. Pour vrai, ces temps-ci, you're on a roll. You're on a roll. Yeah, man. So, ouais. Donc, ça pour dire qu'il y a eu quatre games cette semaine à Champions League. Il y a eu Chelsea et Real Madrid. Il y a eu Villarreal contre excuse-moi. Villarreal-Bayern le 1-0. Exact. Il y a eu Atlético-Madrid contre Boring-ass game Manchester City. Et puis, il y a eu Liverpool contre Benfica. Merci. Liverpool, on s'attendait à ce qu'ils ont fait contre Benfica. Donc, je t'écoute. On commence avec King Kareem. Exact. King Kareem. J'ai tellement hâte de voir Mbappé Benzema l'année prochaine. Ça va être illégal. Ce n'est pas encore confirmé Mbappé. C'est sûr qu'il va y aller. Mais Real Madrid, s'ils pognent Mbappé et Benzema, tu vas avoir deux attaquants de pointe comme ça avec Vinicius puis je vais encore aller si c'est qui qui est à droite. Ça va être dégueulasse comme attaque. J'ai tellement hâte. King Kareem. Wow. Ouais, ouais, ouais. King Kareem, pour vrai. Wow. Pour vrai. Ballon d'or. Alice. Facile. Alice. Il n'y a même pas de débat cette année. Non, non, c'est débat. Même si il perd. Il n'y a pas Ronaldo, il n'y a pas Messi dans la conversation. Oublie ça. Maintenant, tu vas... Là, c'est chien pour Lewandowski. C'est ça, parce que lui, il était en role pour ça. Mais Karim Benzema peut tout faire. Tout faire. contrôler le ballon, passer le ballon, marquer avec sa droite, marquer avec sa gauche, marquer avec sa tête. Il te l'a montré, bro. Oh oui, il te l'a montré à l'aise, là. Le stamina est là, le cardio est là, toujours en train de perdre la pression du début jusqu'à la fin de la game. Karim est nice. Karim est vraiment nice. Les gars, on sleep sur lui depuis que Ronaldo est parti. Il t'a dit, non, guys, je suis encore un des meilleurs numéro 9 sur la planète. Et là, dans les top scorer du monde, présentement, il est... Je l'avais ici. Je pense que c'est deuxième. Lewdowski qui a comme une couple de buts de plus que lui. Non, Lewdowski a deux buts de plus que lui, présentement. C'est ça. Mais... Mais présentement, pis... Je sais, je parle de tous les buts scorer à Dada dans la carrière. Dans toutes les ligues. Mais présentement, il est... Oui, il est troisième. Troisième dans la ligue de Champions League. Je reviens bien. Mais en tout cas, je parle de là-dedans. Week-Kings, Benzema, Ballon d'or, no matter what. Moi, pour moi, c'est déjà... c'est déjà moitié écrit Benzema sur le ballon d'or. Pis, je pense que s'il donne à Lewdowski, je pense à l'upset. Ah t'es, j'étais un upset. Moi, j'étais un upset. J'étais un upset. Tu peux pas dire à un gars qui a fait deux hat-tricks dans une équipe qu'on pensait qu'il devait même pas se rendre jusqu'à là. Il a fait deux hat-tricks back-to-back dans la Champions League. Ça n'a jamais été fait. C'est le premier à l'avoir fait. Back-to-back. Même pas Cristiano qui l'a fait. Non. Il y a juste Benzema qui a été capable de faire un hat-trick back-to-back. Pis, ma seule raison pourquoi c'est unquestionably Benzema qui doit gagner le ballon d'or. parce que non seulement il marque deux buts de moins que Lewandowski, mais il fait des assists. Oui. Il crée des jeux. Oui. Il est dominant tout le temps. Il fait pas juste marquer des buts. Il fait tout. Il est tout. Il droppe dans le milieu pour prendre la balle pour donner des gros true balls à Vinicius. Oui. Il est partout. Il est partout. Pis, c'est la seule et unique raison pourquoi Real Madrid sont relevant maintenant. c'est à cause de Karim Benzema. Mentalité de champion. Comme tu l'avais dit. Mentalité de champion. Carlo Ancelotti il aide aussi parce que c'est un très, très, très bon coach. Non, tu l'avais call. Désuspecte mon boy, Carlo, mais... Moi, écoute, je m'excuse. Moi, je ne pense pas que Real Madrid l'avait comme ça. Ils l'ont. Pis, je pense qu'il y a des bonnes choses qui seront en finale. Chelsea, ça va mal parce que non seulement ils ont perdu 3-1 contre Real Madrid, mais durant le week-end ils ont perdu 4-1 contre Brentford. C'était vraiment pas une bonne semaine pour Thomas Tockel. Oh boy, ok. Pis, je suis vraiment content parce que j'aime vraiment pas ces genres de coach-là. Pourquoi? Ben, c'était des coachs qui ont tout eu. Comme, ils ont reçu une bonne team. Ils ont été capables de faire de quoi. Pis là, ils reçoivent un autre gros team. Pis, il n'a pas été capable de faire ce qu'il a été capable de faire au PSG. Ouais. C'est ça qui arrive, bro. Quand tu prends des fraudes, c'est pas des fraudes de coach. Des fraudes de coach. Non, mais t'as des coachs, t'as des coachs tactiques. Pis après, t'as des managers de superstars. Tockel, c'est un manager de superstars. Écoute, si c'est ça sa qualité, son expertise, c'est de prendre des bons joueurs et les mettre dans les meilleures positions pour gagner, peut-être que c'est ça. Oui, mais là, t'as vu, il y a Timo Verneux dans son équipe. Un très bon talent qui est censé marquer plein de buts. T'as Lukaku qui t'a montré qu'il était capable de marquer 30 buts par année. Ben oui, facile. Il arrive à Chelsea, il touche pas le ballon. Il touche pas le terrain. Pourquoi? Parce que le coach, tactiquement, est pas capable d'intégrer des joueurs. Lui, il doit jouer avec une superstar. Il doit jouer autour d'une superstar. À Chelsea, t'as une très bonne équipe, mais t'as pas de superstar. T'as pas un Lionel Messi, t'as pas un Cristiano Ronaldo, t'as pas un Mbappé pour jouer autour de lui. Faut que tu joues une game tactique, faut que tu saches les avantages de tes joueurs et les défauts de tes joueurs. Lukaku, j'ai vu les games que Lukaku joue, il y a même pas de service. Lukaku, il va marquer comment si tu lui donnes pas la balle? Est-ce qu'il y a des bons milieux? Non, c'est un milieu. Il y a des bons milieux, mais il n'y a pas de bons éliers qui peuvent feed Lukaku et ça ne peut pas tout le temps mener du milieu, les ballons. Too cool, pour tout ce qu'il a fait, c'est un manager, ce n'est pas un coach. Et tu ne penses pas ce qui s'est passé en Russie a un impact sur Chelsea présentement? Non. C'est des athlètes professionnels. Oui, c'est plate, mais non. Day in, day out, ils sont payés pour jouer au soccer. Joue au soccer. C'est juste ça que tu as besoin de faire. Ils l'ont dit. Ça ne les affecte pas. tu as un petit peu moins d'argent pour prendre l'avion. Il ne manque pas d'argent, les gars. Non, les gars payent un propre billet d'avion. C'est ça. Oui, je comprends. OK. OK. Là, le upset. Villarreal upset Bayern. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas regardé cette game-là parce que je regardais la game réel. J'ai vu la light puis un petit peu malchanceux Bayern mais un petit peu chanceux Villarreal. Mais Villarreal, c'est une très bonne team. Puis quand je te dis, il y a un coach qui est bon tactiquement. Oui, ça c'est l'équipe pour garder pour ça. Le coach de Villarreal t'a prouvé comment c'est bon jouer tactiquement. On parle de Bayern. Numéro 1 dans leur ligue. Second leg, inquiète-toi pas, Bayern va revenir. Là, c'est 1-0. C'est 1-0. 1-0. Le Vandanski, moi, il va marquer 2 buts cette game-là. J'ai pas peur. Je voudrais, j'ai pas peur. Je suis Bayern, j'ai vraiment pas peur pour cette game-là. C'est plate qu'il y a une game aller-retour parce que Villarreal aurait pu causer un vrai upset. Oui, c'est vrai. Mettons, c'était la finale qui aurait pu vraiment causer un upset. Mais vu qu'il y a un aller-retour, j'ai vraiment pas peur pour le retour à Bayern. OK. Toi, tu penses que ça va finir combien? 3-1. 3-1. La game ou le résultat qu'on voulait? La game. La game, 3-1. 3-1, puis ça va finir 3-2 en aggregate. Et puis, Madrid, Chelsea, est-ce que tu penses que Chelsea a des chances de revenir? Non. Point blank. OK. J'ai entendu ça ici. You heard it first. SFB News. Chelsea est éliminé. Oui. City, Madrid, game de merde, comme tu m'as expliqué tout à l'heure. Oh my God. Cette game-là aussi, je n'ai pas pu la regarder, mais je ne voulais pas la regarder, mais aussi j'aurais pu, parce que tu m'as toujours averti que c'est une game très défensive qu'on joue contre Madrid. Ben, c'était surtout que c'était silly leur opponent. Si Diogo Simeone il aurait pu jouer avec 12 gardiens, il aurait joué avec 12 gardiens. Ça, c'est à quel point ce game-là est plate. Il n'y a pas de shot on target. Zéro, oui. Pas de shot on goal. Même pas on target, on goal. Ils ont joué park the bus devant le net. Ils ont espéré, ils ont dit j'espère que ça finit zéro-zéro puis qu'on s'en va à la game retour zéro-zéro. Wow. Man City a été capable de marquer un but puis c'est qu'est-ce qui va les sauver. Parce que oui, ça va être défensif le retour parce que Simeone, il sait qu'un zéro ce n'est pas assez pour dire on est out. Mais ça va ouvrir le jeu un petit peu. Ils vont commencer, c'est sûr qu'Atletico va commencer, ils vont jouer super défensif, ils vont espérer pour un penalty, au moins faire ça un-un. Mais si jamais ça persiste puis ça reste un-zéro, tu vas voir Atletico ouvrir le jeu un petit peu plus puis c'est là que ça va commencer à être le fun. En deuxième demi, je vois le jeu être ouvert, mais en première demi, je ne vois aucun but marqué, ça va finir zéro-zéro puis ça va être encore plate. Ok, je suis d'accord avec ça. Benfica, Liverpool. Done and dusted. Liverpool, là ils jouent beaucoup de games. Ils ont joué Benfica, ils jouent City live et puis après-demain, ils rejouent encore comme Benfica. Donc là, c'est beaucoup de games back-to-back. Toutes les stars-là sont sur le terrain à chaque game. Moi, je pense que Benfica, qui n'est pas une mauvaise équipe, on va faire un 2-0, ça fait 3-3, ils vont en... En penalty, je pense. Pourquoi ça ne va pas arriver? Vas-y. Moi, d'après moi, Klopp ne va pas jouer ses joueurs comme starter. Il ne va pas jouer sur la main et sur starter ou il va en jouer un des deux starters. Ok. Il va les embarquer à 60e minute ou 70e minute, tout dépendant du score. Même si Benfica fait un zéro à la mi-temps, je vois Liverpool en marquer un ou deux facilement. Facilement? Facilement. Ok. Puis, je vois quand même Liverpool passer sans problème. Moi, je crois... Moi, je n'aime pas le fait qu'ils abusent. Oui, tu es un accueil professionnel, je comprends, c'est ta job, mais tu joues des grosses games. J'ai des grosses games. C'est pour ça qu'ils vont être off the bench, je pense. Oui, puis s'ils sont off the bench, 1-0, là, ça fait... Là, c'est revenu à 3-2. Oui, c'est toujours pas assez. C'est toujours pas assez. Oui, j'avoue que ça va être tough. Faut que ça soit 2-0, puis les chances que tu gardes Liverpool à zéro sont au zéro. C'est rare que Liverpool ne va pas marquer un but. C'est vrai. Il score au moins un but par game. Il faut au moins que tu en marques 3. Ok. Puis, je ne vois pas Benfica en marquer 3. Non, je ne vois Benfica en marquer 2. Point le ball, je vais être très, très défensif. Puis, espérer à l'emperie à tes kicks. Pray to God. Pray to God. Je le vois comme si vraiment faire tout ce qu'ils peuvent. Ok. Là, il y a eu l'Europa League. Je n'ai pas regardé l'Europa pour s'arrêter. J'ai juste regardé Champions. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu de Barcelone contre Frankfurt. Ok. Ça finit combien? 1-1. Puis, la game était tight. Frankfurt a joué vraiment une très bonne game. J'étais vraiment surpris de comment ils ont joué contre Barcelone. Surtout que Barcelone sont in form présentement. Ils vont super bien. Parce qu'ils sont à l'Europa. Oui, ils sont dans l'Europe, mais dans la Liga, ils jouent bien. Pour l'instant, ils ont smack les Réals. Ils ont smack les Réals? Oui, ils ont gagné 3-0 le Classico. Ok. Oui, ils jouent bien. Ça va bien depuis que Xavier est là. Mais je suis très surpris de ce que Frankfurt a fait. Ça finit 1-1. Rangers, Spartabrague, on s'en fout. C'est 1-0. Lyon, West Ham, une autre surprise. West Ham joue très bien présentement. Lyon aussi, plus ou moins. Il y a beaucoup de draws ces temps-ci, mais ils ont été capables de faire 1-1, encore un draw. puis Atalanta, Leipzig, ça, c'était une très bonne game. Vraiment offensif. 1-1? Oui, les deux teams ont été vraiment malchanceux. Ils ont frappé des poteaux. Ils ont raté le net de peu. Montréal a marqué un beau but puis Leipzig a draw 1-1. Sur Europa, je ne suis pas trop content avec les équipes qui restent. On va se le dire, ce n'est pas la Champions League. Non, pas du tout. Tu as une team comme Barcelone, Leipzig, Atalanta, Lyon, puis West Ham que j'aimerais savoir en finale. Ce n'est pas le pedigree. Le niveau que tu voudrais voir à l'Europa. À l'Europa, je pense qu'il y a toujours des équipes. C'est parce qu'il y a tout le temps ceux qui ne se font pas qualifier qui descendent à l'Europa. Exact. Mais Man United s'est fait éliminer. C'est ça que j'ai dit. Il y a plein de teams qui se sont fait éliminer après. PSG, Exactement. C'est pour ça que cette année, l'Europa ne m'intéresse pas tant. Même que je pense que si on va gagner l'Europa soit Barcelone ou Atalanta. Non, pas Atalanta. Peut-être. Non, moi, je vois une finale West Ham-Barcelone. Mais ça dépend tout le temps du draw après. C'est vraiment compliqué cette affaire-là. Ce n'est pas comme si c'était un tree où tu le sais qui tu joues après. C'est vraiment des draws à chaque fois. C'est ça qui m'emmerde un petit peu. OK. Avez-tu d'autres choses pour Champions League et Europa League? Non. Non, pas vraiment. Moi, je veux juste dire dans les commentaires sur le fait que sur la part de Mbappé, si Mbappé va vraiment à Real l'année prochaine, je pense que ça va être un... Tu me disais là, peut-être que ça va être un run. Un run, tu es comme dans le temps? Non. Je pense que ça va être un run de Real Madrid encore une fois. Parce que... Puis je pense que... Est-ce que la Ligue peut empêcher certains trades? Non. Elle peut, oui. Oui, ça va être comme dans le temps. Madrid qui va take over Champions League. Champions League, la Liga, tout ça. Oui, pour les comme trois prochaines années. Mbappé, Benzema, ça va être... Mbappé a eu tout seul à carrier le PSG. Benzema a eu tout seul en train de carrier à Madrid. Benzema est en train de commencer à très bien jouer. Tu mets deux gars qui carry avec des joueurs qui s'amèlent l'heure autour d'eux autres. Comment tu peux perdre? Non, c'est tough. Mais leur milieu de terrain commence à être vieux. Il faudrait qu'ils jouent plus qu'Amavinga, Valverde, tout ça. Parce que Modric ne pourra plus jouer toute sa vie. Casamiro aussi. Puis Tony Cruz aussi. OK. On another note, je voulais juste point out le fait que Dwayne Askins est mort. malheureusement. Mes condoléances. C'est mes condoléances. C'est fucked up. Yeah, man. 24 ans par un autobus. Je ne sais pas ce qu'il faisait en train de marcher sur le highway, mais c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'était un camion de poubelle qui l'a run over. Ah, c'est un camion de poubelle. On-site, il était... Ben, c'est sûr, man. So, rest in peace. Puis c'est vraiment plate parce que... Là, même pas un mois, j'avais dit que c'était peut-être le futur des Steelers. Oui. Oui, c'est vraiment plate. Puis je pense que... Comme tu dis, unfortunate parce que le gars avait sa carrière allait commencer cette année-là. Ça allait commencer. Je me suis levé ce matin et j'ai fait « Yo, what the fuck? » Malchance, man. Malchance. C'est vraiment... Il y a du monde... C'est triste. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment triste. Il n'y a pas d'autre chose à dire que c'est... Rest in peace, my guy. Yeah, and guys, you only live once. So, enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Yeah, exactly. Because you never know what could happen. Yeah, exact. So, thank you very much for being here. On se revoit next weekend pour more NFL, NBA, and soccer talk. Yes, yes, yes. So, merci d'être là. Puis don't forget to like, share, subscribe, puis répondez à nos questions. Yes. King Curry. Ballon d'or ou non ? Ballon d'or ou non ? Oui. Bonsoir. ...